Le Président de la République, M. Abdelmajid Aboune, a affirmé jeudi que l'État poursuit sa démarche visant à surmonter les retombées sociales de la pandémie Covid-19 notamment à travers les mesures de protection du pouvoir d'achat des citoyens. Dans une allocution luant son nom par le Premier ministre, Aïm Neben Abderrahman, à l'occasion des festivités de la célébration du 66e anniversaire de la création de l'Union Générale des Travailleurs Algériens, UGTA, et du 51e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, qui se sont déroulés à Asimessou, le Président Eboun a réaffirmé sa détermination à poursuivre les efforts visant à surmonter les retombées sociales induites par la pandémie de Covid-19. et prendre en charge progressivement nos frères et sœurs qui ont été affectés, en veillant à ce que les pouvoirs publics appliquent, rigoureusement, toutes les mesures et dispositions visant à garantir la protection sociale et à protéger le pouvoir d'achat des citoyens. M. Tebboune a rendu hommage au sacrifice des travailleuses et des travailleurs à tous les niveaux. Il s'est incliné à la mémoire des Chouada et des victimes de la pandémie. Le chef de l'État a salué, en outre, les positions honorables de l'Utah pour la défense des intérêts du pays dans toutes les étapes qu'il a traversées. Et l'UGTA dont de nombreux cadres et dirigeants sont tombés en martyr du devoir national à leur tête le Chahid Abdelhak Ben Hamouda, avait des positions honorables en toutes circonstances et épreuve où il fallait défendre les intérêts, du pays, « resserrer les rangs et renforcer le front interne », a souligné le Président de la République dans son allocution. Accompagnée de ses enfants, la populaire chanteuse de Rai, Cheba Kera, a tenté l'émigration clandestine dite Larga pour rejoindre l'autre rive de la Méditerranée. Ces dernières années, nous avons longtemps assisté à la fuite des cerveaux. De nos jours, ce sont des artistes qui prennent le large. Ne voyant pas un autre moyen pour s'épanouir, plusieurs célébrités ont opté pour l'immigration clandestine. C'est le cas notamment de Cheba Kera qui a quitté, récemment, l'Algérie par voie de la Larga. On relate pour vous davantage de détails dans ce numéro du mercredi 23 février 2022. En effet, la traversée périlleuse de la Méditerranée est désormais l'échappatoire de plusieurs jeunes Algériens qui risquent leur vie dans l'espoir d'une vie meilleure. Toutefois, ce phénomène n'est pas « l'apanage des hommes ». Prête à tout pour se rendre au vieux continent, la chanteuse de Rai a pris l'irrévocable décision d'immigrer clandestinement. Il s'agit de toute façon de ce qu'a affirmé le journaliste du Média Généraliste et Chorouk TV, Riyad Ben Amor, lors de son émission Mashaïr Live. Accompagné de ses trois enfants adoptifs, Rogina, Léa et Mohamed, l'artiste musical a gagné la France. Et, ce, aborde une embarcation fluviale rapide. C'est ce qu'a déclaré la même chanteuse au Média Susvizé. Chez Bakera prépare son prochain album musical Sa situation difficile a amené à prendre cette décision. Vous n'êtes pas sans savoir que l'artiste a vécu dernièrement des épreuves insurmontables. A savoir le suicide de sa fille Mniade et son divorce avec l'ancien président du MCO. Des événements douloureux ayant poussé la jeune femme à quitter définitivement son pays natal. Actuellement, l'artiste algérienne est installée en Belgique. L'interprète de Lucas Nebda semble, en outre, bien décider à commencer un nouveau chapitre et revenir sur le devant de la scène avec un nouveau projet. La jolie blonde est, en effet, en studio pour enregistrer de nouveaux titres. Un nouvel, album de Chez Bakera sortira bientôt dont les bacs, a affirmé la même source médiatique.